Konnichi minasan no genki desu ka ! J'espère que vous allez bien, et nous revoici pour la partie 2 sur la signification du silence. Aujourd'hui, penchons-nous sur sa signification dans la sphère religieuse et spirituelle sino-japonaise. Je rappelle d'ailleurs que ce texte de ma plume a été écrit en réponse et en parallèle au papier écrit par Oliver Norman sur le sens du silence dans la littérature selon Max Picard. Bref, avant d'en dire plus, intro ! Il est bien connu dans le zen que la parole et les mots entravent notre développement spirituel, que le tout peut naître du rien et que la possession de bien est tout autant un obstacle vers l'éveil et une vie heureuse. Déjà Miyamoto Musashi, dans son traité des 5 roues ou Gorin no Sho, est numéré le 12 mai 1645, oui c'est précis, des points que le zen prend aussi en compte. Ne jamais jalouser autrui en bien ou en mal, ne jamais être attristé par toutes les séparations, n'éprouver aucune rancune ou animosité vis-à-vis de soi ou des autres, n'avoir aucune préférence en toutes choses, ne jamais rechercher son confort, et même, vieux, n'avoir aucun désir de posséder des biens. Détachant l'esprit du corps, Musashi ouvre alors son âme et la nôtre à la pensée philosophique qu'il laisse entrer dans la voie du samouraï, ce qui renforcera d'ailleurs l'art du zen tant chez les forces militaires que chez les moines shintoïstes, bouddhistes et même taoïstes. Il donnera de même une bonne définition du vide et du silence zen. On entend par vide l'anéantissement des choses et le domaine de l'inconnu. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on le considère comme vide de sens pour soi. Mais ce n'est pas un vrai vide. L'intelligence est être, mais l'esprit est vide. A l'instar de ce samouraï, Confucius, pour le citer une dernière fois, notait que l'homme était l'esclave de ses possessions et qu'en avoir renforcé nos doutes et nos incompréhensions. Aussi, selon le Shinto Yamakage, écrit par Yamakage Motohisa lui-même, le shintoïsme étant plus une philosophie de vie qu'une religion, le ciel, la terre et l'humanité émaneraient d'une seule et même énergie de vie, le néant. Les passionnés de japonais acquesseront d'ailleurs si je dis que le shinto est une religion animiste, remplie de divinités appelées kami, que les autochtones comme les croyants étrangers peuvent vénérer tant par les prières que par les matsuni, donc les festivals, ou simplement dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire en une sorte de silence, ou d'action et gestes silencieux. Sans préceptes précis, admettant le bien dans tout être vivant ou non, la religion philosophique japonaise enseigne comment méditer sur notre moi intérieur et atteindre une sérénité par le silence, par la dépossession et accepter l'absence, et même notre absence lorsque nous mourrons. Aussi, les shintoïstes prônent le fait qu'il n'y ait de meilleur temple qu'en son propre cœur et qu'il n'y ait pas de meilleure image de divinité que sa propre image, par le fait qu'une enveloppe corporelle n'est que transitoire et temporaire. C'est merveillant du tout et du rien, les croyants des différentes religions sino-japonaises prendraient donc le silence comme le langage du cœur. En un regard, ou en un geste voulu ou non d'ailleurs, de nous-mêmes comme d'autrui, nous pourrions en effet nous comprendre sans parole, sans qu'aucun son ne sorte d'entre nos lèvres. Et comment les hommes préhistoriques faisaient-ils pour communiquer, sachant que les mots n'existaient pas encore, à votre avis ? On ne peut pas tout expliquer avec des mots, dit Yamakage Motohisa dans son livre sur le shinto de sa famille. Effectivement, les moines sino-japonais ne parlent que très peu et font parfois vœux de silence pour avoir accès à ce langage du cœur, non pas pour être calme, mais pour mieux appréhender la nature et les hommes. Il sera même écrit « Les mots ne sont jamais que le pâle reflet des choses ou des êtres qu'ils expliquent ou expriment ». Pour Dôgen, dans l'art du zen, là où il n'y a pas d'attachement, comment y aurait-il de l'hostilité ? Et en un cours de cuisine, cet illustre philosophe japonais, ayant fait plusieurs voyages en Chine pour étudier le zen et le bouddhisme, enseignera dans ses recueils de pensées l'envie de vivre et de prendre soin de n'importe quelle chose sur terre, vivant ou non, comme si cela dépendait de sa propre vie, comme si chaque chose en ce monde était sa propre vie. La vérité ou la réalité n'est pas dans ce que les yeux voient ou que les oreilles entendent, recueillera-t-il de la part d'un cuisinier chinois. Ainsi, faire quelque chose en silence, tout en prenant cette même chose comme la prunelle de ses yeux, serait plus à même de nous rendre heureux et de bien remplir notre vie. Aussi, même les dieux vénèrent ceux qui se sont dépouillés de tout. Le passage dans ce monde est comme un rêve, une chimère, une fleur du vide. Cette fleur du vide fait bien évidemment référence à celle du lotus, plante qui pousse dans la boue qu'on dit existentielle. Mais cette fleur signifierait aussi notre épanouissement et, cette boue, le monde dans lequel nous nous épanouissons, combien même il est sale. Nous devrions alors l'embellir de notre présence et de notre silence d'or, comme le dit si bien le proverbe japonais. D'ailleurs, le moine Sengai, ayant vécu au XVIIIe siècle, n'a-t-il point d'éclamer ses vers ? Même dans l'eau boueuse, la fleur de lotus conserve sa pureté. En vérité, elle s'épanouit, merveilleuse, parce que de la boue elle est née. Le lotus est, au passage, aussi un des grands symboles représentant Bouddha. Mais reprenons-nous et continuons de parler du silence, duquel Dogen disait que le fait d'inspirer et d'expirer était, en soi, récitait un sutra. En effet, aujourd'hui, nous ne faisons plus aussi attention à notre respiration silencieuse, plus ou moins calme, qui nous est offerte et qui nous est même innée. Réflexe pouvant paraître banal, il faudrait néanmoins rappeler que notre respiration nous donne la vie et, pourtant, elle reste silencieuse, accrochée à nos poumons, à notre cœur. Si nous faisions une liste des sortes de silences qui peut exister, mais sûrement que la respiration en ferait partie. Dans un livre de l'édition Nataraj, le hollandais Henri Borel écrivit sous forme d'entretien les grands points du Tao et la vision de Lao Tzu, grand ou grande philosophe, on ne sait ni son sexe ni son identité réelle, qui ne laissa que très peu de traces sur sa personne, mais beaucoup de grands enseignements qui ont perduré et perdurent encore aujourd'hui. Dès les premières lignes, nous pouvons lire « Le sage était debout devant moi et me regardait, et ce fut toute une révélation ». Cette phrase, qui pourrait paraître normale au premier abord, peut tout aussi bien faire l'apologie du silence et de tout ce que nous venons de dire à ce sujet. En exagérant un peu, certes. Lorsqu'on rencontre pour la première fois une personne, que ce soit à un rendez-vous professionnel ou personnel, qu'on ait ou non déjà eu un aperçu de la personne, parfois la surprise est telle qu'une illumination n'est pas loin de nous foudroyer du regard. Toute première impression ou changement, même infime, chez une personne peut nous sauter aux yeux, et tout cela en silence. Lao Tzu aurait dit plus loin d'ailleurs dans le livre, « Il existe une réalité absolue sans commencement et sans fin, que nous ne pouvons comprendre et qui, par la suite, est pour nous semblable à rien. Ce que nous sommes capables de comprendre et qui est pour nous une réalité relative n'est en réalité qu'apparence seulement. Ce que je cherche est partout. » Il expliquerait d'ailleurs dans ses entretiens que tout n'est de rien et que la réalité est tout, tandis que nos pensées et autres imaginations viendraient donc de ce à rien. A noter que le taoïsme est une religion philosophique au même titre que le shintoïsme, à un ou deux détails près. Le Tao serait tout, et dans tout, prônant le fait de nous rendre à 100% nous-mêmes, d'être spontanés et libérés de toutes les pensées futiles qui nous accablent. Le shintoïsme et le bouddhisme, quant à eux, emprunteraient la voie des contradictions pour en faire l'apogée, alors que le taoïsme chercherait à annihiler toutes ces contradictions qui n'apporteraient que le déséquilibre. On pourrait dire qu'il y a plus de bien que de mal en ce monde, mais cela démontrerait un déséquilibre dans le Tao. Or, le Tao, ou la voix, serait tout et dans tout ce qui est dans l'univers entier. C'est d'ailleurs dans cet ouvrage, qu'est le Wu Wei d'Henri Borel, que l'on peut lire l'apologie de la poésie comme art taoïste. Décrite comme la musique du cœur, elle servirait à exprimer au moyen de très peu de mots à apporter au lecteur un enseignement et une morale propre à l'Asie sinon japonaise. Il faut que le son naisse de lui-même, dans le silence, est-il dit. Lao Tzu aussi, comme ses homologues occidentaux décrits dans l'article d'Olivier Norman, savait que nombreux, bien nombreux, sont ceux qui, par un mouvement contraint, produisent des sons forcés, mais ne sont pas des poètes. Le vieux sage chinois séparera donc en deux catégories les poètes, ceux qui écrivent pour apprécier le silence songeur qui apparaît après la création de chacun de leurs poèmes, en se fichant des acclamations de la société, et ceux qui écrivent pour la satisfaction d'être reconnus par la société. Ceci dit, et pour citer une dernière fois Miyamoto Musashi, lorsqu'on possède complètement une théorie, alors il faut s'en détacher. Ainsi, le silence est symbolisé en Asie sino-japonaise par et dans une multitude de voix qui, en se croisant, ferait naître une vraie philosophie de vie basée sur le silence et l'abandon. Cependant, il nous reste une question à aborder, et qui plus est, est sûrement la plus importante. Comment se caractérise le silence dans la littérature sino-japonaise ? Mais cela, nous le verrons dans la prochaine partie, et donc dans la prochaine vidéo, qui se basera sur la question en quoi le silence dans un texte, et surtout dans la poésie, a un incroyable pouvoir d'envoûtement. Voilà voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à la prochaine, et... Matane !